A 22 ans, Julie a beaucoup de mal à maîtriser son fils, Ilouane, âgée de 2 ans et demi. Le petit garçon déborde d'énergie et n'écoute rien. Impossible de le faire dormir le soir. Tu restes avec maman, dis donc ! Qu'est-ce qu'il commande ? A table, il est intenable. Il n'a pas fait du sput, là, maintenant ! Ils ne sont pas trop de trois dans la famille pour le surveiller en permanence. Julie et ses parents Bruno et Carole, surtout à l'extérieur. Il a toujours, toujours été nerveux. Je l'ai toujours connu comme ça, boucle de suivi, quoi. Moi, je le dis toujours, c'est une savonnette. Une savonnette mouillée, on n'arrive pas à le tenir. Patrick, le papa d'Ilouane, a trouvé du travail dans le sud de la France. Julie s'apprête donc à le rejoindre, sauf qu'une fois là-bas, c'est toute seule qu'elle devra gérer son fils sans l'aide de personne. Une tâche d'autant plus compliquée qu'elle devra aussi s'occuper de Rose, la petite sœur d'Ilouane, née il y a à peine deux mois. Une situation qui l'inquiète énormément. Et là, les règles qu'on vient de se dire, derrière lui, il faut qu'on les tienne devant lui, mais tous les deux, qu'on se tienne. Mais rien ne semble rassurer Julie, qui appréhende de plus en plus son départ. Je pleure pas. Non, ça va aller Julie, allez, ça y est, c'est bon. Elle n'est pas la seule à s'inquiéter, ses parents savent qu'elle n'a pas d'autorité sur son fils. Que se passera-t-il quand elle se retrouvera seule à devoir gérer ses deux enfants à 900 km de sa famille ? Là est toute la question. Je suis angoissée à l'idée de me retrouver seule avec mon fils, mais il faut à tout prix que j'arrive à reprendre le dessus sur lui et que j'établisse de nouvelles règles avec lui. Moi j'ai peur que Julie ne s'en sorte pas là-bas parce qu'elle sera toute seule, Patrick travaille. Là, elle ne pourra plus dire, je vais appeler maman pour qu'elle vienne m'aider. C'est vrai, Julie, elle a ce fusionnel avec Hiloane. Un côté c'est bon et un côté c'est pas bon parce qu'après on a du mal à faire les séparations. Julie, si on la soutient pas, elle va nous faire une dépression nerveuse. À Lyon, il n'est pas simple non plus pour Magali de gérer ses deux enfants, Romane et Simon, mais pour une toute autre raison. Ils ont 6 ans, ils sont jumeaux, mais leur comportement est différent par rapport aux enfants de leur âge. Ce sont des enfants autistes qui ont beaucoup de mal à intégrer les règles de vie et qui n'ont aucune patience et beaucoup d'énergie. Les gens ont vite fait de se dire que Romane et Simon sont des enfants mal élevés. Pourtant, Romane et Simon ont fait énormément de progrès depuis peu. Il y a quelques temps encore, ils ne parlaient pas, ce qui a changé dernièrement. Gâteau, c'est bien Simon. Un progrès acquis grâce à la présence permanente d'une psychologue à domicile qui accompagne le moindre de leurs gestes à chaque moment de la journée. Dans le but de les canaliser et de les éveiller. Nez. Nez, c'est ton nez. Une aide indispensable quand le mari de Magali n'est pas là. Parce qu'ils ne sont pas trop de deux pour s'occuper des jumeaux. Au dodo. Romane. Magali aimerait pourtant être une maman comme les autres. Voyant les progrès récents de ses enfants, elle va essayer de voir s'il est possible pour elle de s'occuper seule de ses deux jumeaux. Elle va donc tenter l'expérience. Une expérience qui va s'avérer être très compliquée. Je suis Magali, la maman de Romane et Simon, nos petits jumeaux atteints d'autisme. Mon conjoint et moi-même, nous battons quotidiennement pour que nos enfants accèdent à la vie la plus normale possible. Je pense que ce n'est pas évident au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'il faut arriver aussi à pouvoir la soulager le plus possible. Quand je rentre, que je vois Magali qui est fatiguée, les enfants qui sont hyper agités, et bien là je sais qu'entre le moment où je rentre et le moment où les enfants vont être couchés, il faut que je joue mon rôle de père à 200%. C'est un travail pour elle maintenant à 100% puisqu'elle est toujours derrière pour booster ses petits bouts. Et on voit que ça porte ses fruits. Donc il faut qu'elle continue encore un petit peu et on l'encourage de tout cœur. Mais on voit déjà qu'en un an, il y a des progrès énormes qui sont faits pour Romane et Simon. A 22 ans, Julie a déjà eu deux enfants. Une petite Rose, âgée d'à peine de moins sage comme une image. Ce qui n'est pas le cas du plus grand, Ilouane, âgé lui de deux ans et demi. Autant sa sœur fait preuve d'une sérénité à toute épreuve, autant le petit garçon ne tient jamais en place. Durant la semaine, leur papa n'est pas là. Mais heureusement, Julie vit actuellement chez ses parents, Bruno et Carole. Des parents qui soulagent grandement le quotidien de Julie en lui venant en aide pour tout concernant les enfants. Tu veux lui aller le changer ? Oui. Des valets avec ça, maman ? Non. Oh oui. Allez, tu viens, maman ? Il y a des couches dans la toilette. Ouais. Allez, viens, monsieur. Allez, quand tu fais les roses ! Ouais, ouais, ouais. Allez, hop, on change. S'occuper de roses n'est pas en soi un problème. Par contre, ils ne sont pas trop de trois pour surveiller Ilouane, toujours prêts à faire des bêtises dès qu'ils ont le dos tourné. Bon, Loulou, ça y est, tu sors de l'armoire. Ayo, ferme l'armoire, ça y est. Tu fermes l'armoire, dépêche-toi. Maman, moi. Maman, oui, ça suffit, c'est tout. Maman, il a servi. Il y en a sur la table. Hé, oh, ça y est. Vas-y, t'es venu, là. Ça y est. C'est ce que tu voulais. Dis, viens, viens, c'est ce que tu voulais. Eh ben, t'es venu, là. Sur deux minutes de temps, il va être démon, il va nous mettre à bout. Et deux secondes après, c'est mamie, t'aime, mamie, il va faire des bisous, tout ça, il est très gentil. Pour éviter de perdre patience et de s'énerver trop vite, la famille a pris l'habitude de se relayer pour s'occuper du petit garçon. Bruno, son grand-père, ne va pas se laisser endormir par les câlins d'Iloane. Il sait qu'une fois dehors, il va devoir être d'une vigilance à toute épreuve. La règle d'or absolue est de ne jamais une seule seconde quitter le petit garçon des yeux. Si on le lâche deux secondes, après, tu cherches après, parce que tu ne sais pas où il est. Il est parti sur la route, il est parti n'importe où, alors on peut crier, de toute façon, il ne répondra même pas. Comme vous voyez, il court toujours. Marcher, ce n'est pas ce que ça veut dire. Courir, 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 courir. Même si tu l'as à la main, moi, je cours. Je peux vous dire, grâce à lui, je perds du poids. Et Bruno n'a pas fini de courir. Pendant qu'il parlait, Iloane en a profité pour disparaître. Heureusement, sa grand-mère, passant par là, est parvenue à l'intercepter de justesse. Il a toujours, toujours été nerveux. Je l'ai toujours connu comme ça, boucle de suie, quoi. Moi, je le dis toujours, c'est une savonnette. Une savonnette mouillée, on n'arrive pas à le tenir. Comme d'habitude, ils vont devoir se mettre à plusieurs pour contenir l'énergie débordante du petit garçon. Attention, il y a la route, hein. Il y a des voitures, attention, hein. Il n'y a pas là non plus. Si tu te sautes, ça va presser. Toi, par là, tu as le droit. J'ai ici. J'ai ici. J'ai ici. J'ai ici. Vous voyez pourquoi on ne veut pas sortir beaucoup avec ? Il n'obéit pas, il ne veut pas remonter. Lui, un coup qu'il est dehors, c'est fini. Des fois, il descend les escaliers seuls. Il court. Mais c'est Ilouane. Malgré tout, ses grands-parents parviennent à avoir un peu d'autorité sur Ilouane. Ce qui n'est pas le cas de sa maman, Julie. Et c'est bien ce qui l'inquiète. Tu viens, on lui fait des gâteaux à deux ? Si, allez, viens. Allez, avec maman. Maman, tu as plus d'autorité que moi parce qu'un gars, à peine t'es rentrée, il a fait ce que tu lui as demandé alors que moi... Oui, mais moi, il sait très bien qu'il y a des limites. Donc, s'il dépasse la limite, il sait très bien que je ne ferais plus rien avec lui. Il va aller au coin. Et puis, c'est tout, je ne m'en occuperai plus. Mais oui, mais moi, mes limites, elles sont plus loin que les tiennes aussi. Je tolère beaucoup plus de choses. Les enfants, elles ont déjà une limite. Et voilà, il sait très bien Ilouane. Ils vivent dans le nord de la France, près de Maubeuge. Et bientôt, Julie va devoir rejoindre son compagnon, qui a trouvé du travail dans le sud, près de Briançon. Une fois là-bas, elle le sait, elle va se retrouver toute seule, sans l'aide de personne, pour s'occuper de ses deux enfants en même temps. Et elle ne sait pas du tout si elle va être capable de gérer Ilouane, ce qui l'angoisse énormément. Tu sais que je ne vais pas être tranquille. Ça, tu le sais, parce que bon, déjà, rien que notre séparation, toutes les deux, ça, ça va être très dur. Et puis bon, les enfants, tu sais bien que Loulou, il va nous manquer. Et puis, tu sais comment il est. Donc, j'espère que toi-même, tu vas, tu vois, ça va t'en sortir quand même. Parce que bon, même si tu sais que je suis toujours là pour toi, même, pour tes enfants et tout, mais il n'y a pas des minutes de route. Donc, j'espère que ça va aller. Oh, ma maman. On va pleurer, maman. Bah oui, elle est triste à maman. On va faire un petit câlin à maman. Oh, c'est bien. Bon, ça fait que ma maman, elle est triste parce qu'on s'en va. Tu le sais que maman, elle a du mal. On le savait, on l'avait dit. Oh, ma maman. Bah oui, je sais bien, mais que veux-tu ? C'est comme ça, M. Chouard. Après, si ça va pas la botte, c'est très bien que tu peux revenir. Qu'on va reprendre tout s'il faut et puis voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Tu le sais aussi là-dessus, hein, Julie ? Et tout le temps que j'étais ici, heureusement que je t'ai eu parce que t'as tout fait. Ici, tu gérais tout, aussi bien la nourriture que les colères à Éloane, que le ménage, que malgré que tu travaillais, c'est toi qui gérais quasiment tout, quoi. Viens manger un gâteau, Romane. Allez, on y va. À Lyon, Frédéric et Magali ont dû apprendre, eux, à gérer leurs deux enfants, deux jumeaux de 6 ans, Simon et Romane. Deux petits garçons qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Ils collent, bah très bien, Simon. Ils sont tous les deux autistes et nécessitent une attention de tous les instants. Leur quotidien est réglé par toute une série de rituels qui ont pour but de canaliser leur attention et leur énergie. Un quotidien difficile, dans la mesure où leurs enfants vivent très mal toute forme de contrariété. On y va ? Allez, viens voir. Bien sûr. Comme d'habitude, la journée va démarrer par la lecture de ces deux petits tableaux et numérons très précisément leur emploi du temps pour aujourd'hui. Tu vas aller, école, avec Cécile. Allez, petit chat. Tu mets les chaussures ? On y va. Allez, Romane. Tu mets les chaussures ? Allez, Romane. Toutes les petites routines qu'on a à storez, et les exigences qu'on peut avoir quand on leur demande, voilà, de mettre leurs pantalons, leurs chaussettes tout seules, leurs chaussures. C'est difficile parce qu'il faut une vraie constance. Voilà. Il faut à chaque fois le demander, l'accompagner par des consignes verbales, l'accompagner par des guidances physiques. C'est difficile parce que c'est tout le temps, en fait. Magali et Frédéric ont donc dû apprendre à ne jamais perdre patience avec leurs enfants, quelle que soit leur humeur. Allez, Simon, on y va ? Tu fais un bise au maman ? À tout à l'heure. À ? À demain, non. À plus tard, c'est bien déjà. À plus tard, mon Simon. Amuse-toi bien. Quand je me lève, c'est une des premières choses qui me vient à l'esprit. Pense aux enfants, j'espère que la journée va bien se passer, si ça ne se passe pas bien et que, voilà, c'est d'anticiper. Et voilà, je ne vais pas dire que c'est... Oui, c'est de la stratégie, c'est un combat, quoi. On se projette dans des situations, on s'organise en fonction des problématiques qu'on rencontre au quotidien. Allez, on y va. C'est parti. Romane et Simon sont scolarisés et se rendent tous les jours à la maternelle dans la grande section. Bonjour. Bonjour. On va s'asseoir, tranquille. Bonjour. Tu dis bonjour, Romane. Tu as vu tout le monde. Tu dis bonjour, Romane. C'est super. Bisous. Fais-moi un bisou. À ce soir, Romane. Au revoir, les enfants. Il y a un an et demi, leurs enfants auraient été incapables de rester assis au milieu des autres élèves. S'ils ont fait d'énormes progrès récemment, c'est parce que leurs parents ont mis en place tout un protocole d'accompagnement avec l'aide de psychologues permettant d'éveiller Romane et Simon. Bonjour. C'était énorme. Regarde. On va regarder des photos de quand ils étaient tout petits. Des jumeaux qui ont été accueillis avec joie et sans retenue par leurs parents à la naissance. J'étais au bureau et tu m'as annoncé avec un bruit de fond assez terrifiant de la circulation qu'on attendait des jumeaux. Donc ça a été un effet un peu choc. Mais bon, après, quelques heures après, tout allait bien. Après, on était contents finalement qu'il y en ait deux. On s'est dit ça, c'est fait. Des bébés qui ont grandi parfaitement normalement au début. Il n'y avait vraiment aucun signe parce que le regard était là. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'était quand ils ont commencé à avoir 16 mois, 18 mois, qu'ils marchaient, qu'ils gambadaient un peu partout et qu'on les appelait par leur prénom, qu'ils ne répondaient pas, qu'ils ne se retournaient pas. Donc là, on a plus mis ça sur le compte de l'aspect ORL. On regarde bien. Je me rappelle très bien. J'étais toute seule devant mon ordinateur. J'ai tapé « Regards fuyants, centre d'intérêt restreint ». Et là, je suis tombée sur une page qui s'appelait « Les signes précoces liés à l'autisme ». Ce qui doit vous alerter. Romain et Simon répondaient à cette situation sur neuf. Donc bon, c'est vrai que découvrir ça seul, c'est compliqué. Après, il a fallu aussi que je te prépare. Parce que moi, j'étais sûre à 99% qu'il s'agissait d'autisme. Et puis, j'étais amené petit à petit vers ça. On reste positif, mais ce n'est pas tous les jours facile. Je pense que ça, là-dessus, on est bien d'accord. Il y a des jours où, effectivement, il faut se raccrocher peut-être à autre chose. Et ce n'est pas évident. C'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est dur. Et qu'il y a des résultats, mais il faut se battre. Dans le nord de la France, Julie est une maman qui est confrontée, elle, à un petit garçon, Ilouane, qui n'a pas de handicap, mais qui est intenable. Jusqu'à présent, elle était énormément aidée par sa mère et son père, chez qui elle vit actuellement. Mais cela va bientôt changer. Elle va rejoindre le papa d'Ilouane dans le sud de la France. Et une fois là-bas, c'est toute seule qu'elle devra gérer son fils. Ce qui l'inquiète énormément. Parvenir à le faire manger à table le soir, par exemple, relève toujours de l'exploit. Tu vas où, là ? Tu vas où ? Allez, tiens. À chaque fois qu'on se met à table, c'est comme ça. Alors Ilouane, il ne sait jamais où va. Ah voilà. Bien sûr, allez, tiens, prends ta place. Dans deux minutes, je le reprendrai, comme d'habitude. Allez, taillez maintenant, on mange. Mais ce n'est pas marrant. Regarde le papillus. Oh. Non, tu restes là. Tu restes là et tu manges. Une opération délicate dont Julie ne se mêle pratiquement jamais. Moi, je ne m'interpose pas parce que de toute façon, c'est... Si il y a quelqu'un qui va arriver à le gérer, c'est maman. Moi, je ne veux pas... Non, tu ne joues pas, tu manges. Si moi, je peux m'emméder. Mais si elle n'y arrive déjà pas, moi, je ne veux pas y arriver. Donc autant la laisser gérer. De toute façon, que ce soit Julie ou ses parents, Ilouane reste définitivement intenable. Ilouane me craint plus que les autres. Donc c'est moi qui dispute, c'est moi qui punis. Donc forcément, j'ai le rôle de la méchante à la maison. Nous sommes le soir, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est là que va survenir l'autre gros problème de la journée, mettre Ilouane dans son lit. On se calme, on va faire dodo. Si on a fait des chansons, c'est pour se calmer. Pour parvenir à le faire dormir, Julie a dû avoir recours à tout un tas de stratagèmes. Pour commencer, son fils ne s'endort jamais dans son lit, mais dans celui de sa mère. Ilouane, c'est le dos fils qui vient dans mon lit. Et là, il nous explique que je dois aller faire dodo là-bas. Oui, mets ton coussin à toi. Et là, il va nous installer tout seul dans notre lit. C'est lui qui décide aussi où j'ai le droit de dormir et quand j'ai le droit d'y aller. Maman ? Maman, elle peut ? Allez, maman, elle ira se mettre en pyjama après. Quand Loulou, il fera du dodo, ok ? Bonne nuit, mon coeur. Bonne nuit. Non, bonne nuit, c'est dans mon lit. Non, arrête que tu vas donc, tu vois. Une fois dans le lit, il faut ensuite parvenir à calmer Ilouane. Et c'est là que la tâche devient vite insurmontable. Ilouane. Maintenant, ça suffit. Qu'est-ce qu'il commande ? Un quart. Ben allez. Ce soir, c'est au bout de trois quarts d'heure que le fils de Julie finira enfin par se calmer et s'endormir. C'est seulement une fois par mois que Patrick, le papa des enfants, vient les rejoindre. Il est peintre en bâtiment et était au chômage jusqu'à présent. Il est parvenu à trouver du travail dans le sud de la France et vit désormais là-bas. Julie s'apprête donc à les rejoindre avec leurs deux enfants. T'es content de voir papa ? Ouais ? Non ? T'es pas content ? On se voit pas beaucoup. On se voit pas beaucoup. On se voit pas beaucoup. T'es content ? Ah non, on tape pas. D'accord, tu fais le mort. Et pour toi, ça va pas être trop dur avec tes parents, tout ça ? Ton frère, ta soeur ? Et tes mamans ? Ouais, mais bon, ils vont venir nous voir de temps en temps quand même. Ouais, mais ça va être long, quand même. Ouais, mais t'as le téléphone, t'auras Internet. Ouais, mais c'est long. Vous voyez toute la journée, et là, je vais les voir deux fois, trois fois par an. T'auras Internet, tu les verras tous les soirs. C'est pareil. Moi aussi, c'est pareil. Quand il est là, Patrick est plutôt du genre à mettre la main à la pâte, s'occuper de ses enfants, il adore ça. Là, je vais préparer le biberon de rose. Celui qui a... Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Au moins, ça me fera plaisir de lui donner le biberon. Puis au moins, j'aurai un peu dans les bras. Et après, je m'occuperai un peu de Ilouane. Le biberon numéro deux. Ah ouais, allez. Ouvre la grande bouche. Hum... Hein ? Oh, tu fais des grimaces, toi. Patrick n'est pas du tout inquiet de leur nouvelle vie à venir. Ce qui n'est pas le cas de Julie, très angoissée à l'idée de se retrouver seule avec les enfants, une fois installée dans le sud. Elle sait qu'elle n'arrive pas à tenir son fils. Ils vont devoir trouver des moyens de mieux discipliner leur petit garçon. Alors, le soir, quand on va le mettre coucher, s'il pleure, il faut le laisser pleurer. T'inquiète pas, il va s'endormir. C'est toi-même qui dit que les voisins... Oui, mais non, ça fait rien. Les voisins, on ne s'occupe pas des voisins. Il dormira dans son lit. Il va falloir que tu mènes, parce que j'y arriverai pas. Moi, Ilouane. Ah bah, c'est pour ça... Quand je veux dire, quand il pleurera, tu iras voir en bas, c'est les voisins, et puis moi, je le laisserai dormir. Le tir à voir, c'est pas du corridor à boîte aux lettres. C'est bizarre, c'est ça. Voilà. Il va falloir qu'on pense aussi à le mettre à table, et tout seul, sur sa chaise. Eh bah, on fera ça aussi, c'est tout. Si il veut pas, on fera comme les grand-mères, ils font dans le temps. Tu veux pas être à table ? Bah, Tiro, au coin. Mais au coin, de toute façon, il va jamais se la va chez vous. Là, les règles qu'on vient de se dire, derrière lui, il faut qu'on les tienne devant lui, mais tous les deux, qu'on se soutienne. Quand il y en a un des deux qui craque, parce que moi, je vais craquer là-bas, il faut que tu sois derrière pour me dire, non, non, on craque pas, et on continue. Et toi, tu prennes le relais. Quand moi, j'en peux plus, je m'occupe de Rose, mais toi, tu t'occupes de lui à temps plein, parce que sinon, moi, je t'aimerais pas. Bah, moi, je te dis, après la journée, je vais m'en occuper, Loulou, il y a pas de problème. Il y aura le week-end, tout ça. Je suis d'accord sur les punitions et les récompenses. Parce que ça, on a du mal. Moi, je récompense plus vite que toi. À Lyon, Magali est maman de deux jumeaux autistes, âgés de 6 ans, Romane et Simon. Depuis un an et demi, les jumeaux sont suivis quotidiennement par des spécialistes. Magali a arrêté de travailler pour être en permanence auprès d'eux. Elle est désormais aidée par une psychologue clinicienne, Catherine, qui passe tous ses après-midi à leur domicile. Et elles ne sont pas trop de deux pour s'occuper des jumeaux. L'important est de stimuler au maximum les enfants pour les éveiller au monde extérieur. Simon, on va faire le gâteau. D'accord ? Si on les forçait pas un peu, ils passeraient leur journée à courir ou à sauter. Et voilà. Donc, tout le challenge, c'est justement d'arriver à les faire petit à petit, trouver de l'intérêt, du plaisir, à faire d'autres choses. Chacun son tour. Chacun de leurs gestes sera donc accompagné par Catherine et leur maman qui ne devront jamais relâcher leur attention sur eux. Tu prends la cuillère. Vas-y. Allez, Romane, tout seul. Ouais, t'as goûté. C'est bon, c'est bien du sucre. L'un des principaux problèmes pour leurs enfants, c'est la patience. Ils n'en ont aucune, ce qui est particulièrement le cas de Romane. Romane, non, on fait l'atelier cuisine. C'est bien. Cette méthode d'accompagnement a déjà porté ses fruits. Il y a un an et demi, Romane et Simon étaient incapables de tenir plus de 5 minutes concentrés sur une seule chose. Ils n'étaient pas propres et ils ne parlaient pas du tout. Aujourd'hui, ils commencent à s'exprimer même si leur vocabulaire est très réduit. Simon utilise une trentaine de mots désormais et Romane, une vingtaine. Mais un rien peut provoquer une crise chez leurs enfants qui ne comprennent absolument pas les contraintes ou le fait de devoir attendre, par exemple, d'avoir un autre gâteau. Surtout quand Romane voit son frère avec l'assiette à portée de main et pas lui. Romane, tu t'assoies correctement. Tu t'assoies correctement déjà. Tu te calmes. Mais écoute, Romane, tu as un gâteau. Tu as un gâteau. Tu as un gâteau. Tu le manges. Et après, tu auras un autre gâteau. Mais tu manges celui-là. C'est très bien. Il ne s'en faut pas. Essayez d'accord. Essayez d'accord. De ne pas accorder d'importance à ce type de comportement. Sinon, ça va devenir un moyen de communication chez lui. Romane, tu tapes. On va dans la chambre. Allez, Romane. Tu vas dans la chambre et tu te calmes. Tu reviens quand tu es calme. Magali, elle a le rôle de thérapeute second l'après-midi. C'est aussi la maman. Donc, quand elle voit un enfant, quand elle voit son enfant se rouler par terre, se mettre dans des colères pas possibles pour une simple frustration, c'est compliqué. Mes enfants, je les adore. Mais parfois, c'est extrêmement fatigant. Donc, d'essayer de rester très calme et d'adopter une attitude en cohérence avec la thérapie. C'est-à-dire, dans ces moments-là, essayer d'ignorer le plus possible ce comportement. Et finalement, on voit que ça marche. Ça marche très bien. Romane va finalement revenir auprès d'eux en ayant déjà oublié sa colère et en acceptant d'obéir à ses parents cette fois-ci. Coucou, Romane. Bonjour, Romano. Tu t'assois ? Je suis mort. Je veux un jouet à un gâteau. Un gâteau. Et doucement. Gâteau. Je te le donne. Tu en prends un, Romane. Un. Un. Vas-y. Mère. C'est parti. Au revoir, je te dis à moi, Romane. Au revoir, Romane. A tout à l'heure. A plus tard. A plus tard. Le problème, c'est que pour le moment, Magali ne peut toujours pas s'occuper de ses deux enfants toutes seules. Quand elle doit les emmener chez l'orthophoniste, elle le fait à tour de rôle. Ça va, mon Simon ? On va chez l'orthophoniste. Cet après-midi, ce sera Simon le plus calme des deux. Avoir ces deux garçons en même temps avec elle sans l'aide de personne, c'est juste impossible. Sortir seul avec Romane et Simon, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Pas seulement sortir, être seul avec les jumeaux, c'est très compliqué parce qu'ils demandent une attention constante. Attention constante parce qu'ils ont tendance à se mettre souvent en danger. Ils n'ont pas vraiment de notion du danger. Comme n'importe quel enfant, petit enfant, mais à 5 ans, normalement, un enfant qui n'a pas de problème à intégrer toutes ces choses-là. C'est bien. Allez, on y va. C'est donc dans le calme qu'elle va pouvoir emmener Simon chez l'orthophoniste. Une spécialiste qui va avoir des mots encourageants pour Magali aujourd'hui. Il arrive maintenant à demander quelque chose. Voilà. Et je vois qu'il a demandé vraiment la chose qu'il voulait parce qu'il le regarde au départ. Donc ça, c'est super. Et l'objectif, c'est vraiment de développer la compréhension. Doir. Faire dodo. Prendre son bain. Romane, de son côté, va continuer à être stimulée sans relâche par Axel, cette fois-ci, une autre psychologue clinicienne qui vient régulièrement chez eux quand Catherine ne peut pas être là. Tu as du cheval, c'est ici. Et là, c'est pour Romane. Tu mets pareil ? Ouais, bravo. Ouais, t'es un champion. T'as tout mis pareil, Romane. Un exercice qui va stimuler son sens de l'observation mais qui va aussi lui apprendre la patience. Romane ne pourra quitter la table que lorsqu'il aura réussi à résoudre tous les problèmes. Autrement dit, quand il aura collé toutes les pastilles sur le mur. Avec Romane et Simon, on fonctionne en économie de jetons. Donc ils ont 10 jetons à mettre et lorsqu'ils ont le droit à 10 jetons, on va leur proposer une activité plaisante pour eux. Donc là, on a mis ça en place il y a 3 mois et ils ont 8 intégrés de principe. Ils savent que il y a 10 jetons à avoir pour avoir une récompense. C'est bien, Romane. Vas-y, continue. Eh bien, c'est très très bien, Romane. Ça fait tout le puzzle. Et c'est fini. Voilà. Donc il comprend bien. La plaquette est finie. Il pense en bas. Dans le nord de la France, c'est le jour du grand départ. Julie part enfin vivre avec le père de ses 2 enfants dans le sud. Une fois là-bas, elle le sait, elle sera toute seule pour gérer Ilouane, son fils, qui est intenable et qui n'obéit jamais. Une perspective qui l'inquiète énormément. C'est un bouleversement dans la vie de Julie. Elle et ses enfants ont toujours habité à proximité de ses parents. Elle part désormais vivre avec Patrick, Rose et Ilouane dans les Hautes-Alpes à 900 km d'ici. On fait un gros câlin. Bon, on regarde. Tu vas être sage avec maman là-bas? Tu vas être très sage? On pleure pas. Non, ça va aller, Julie. Allez, ça y est, c'est beau. Allez. Ça y est, hein? Je sais que ça allait arriver, net. Un câlin, papille. Hein? Un papa. Allez. Un papille. Un câlin. Un papa là. Oui, c'est un câlin. Un bien voir. C'est sur mon couture. Allez, les filles, c'est tout. Je savais, ça devait arriver. Ah, maman. Allez, c'est tout. Ah, maman. Ça y est, on s'en va, parce que sinon, là, vous avez le corps lourd. Ouais. Allez. Mais touche pas. Devoir partir sa fille loin d'elle, c'est une chose qui angoisse terriblement Carole. Julie sera-t-elle capable de s'en sortir et de canaliser l'énergie débordante de son fils sans craquer. Là est toute la question. Tu prends des règles tout de suite. Quand tu arrives avec Ilouane, c'est dans son lit et c'est plus avec vous. Et à tard, c'est pareil. C'est dans son assiette. S'il ne veut pas manger, eh ben tant pis pour lui. De toute façon, il ne te laissera pas mourir de faim. Donc, il ne faut pas dire oui, je vais attendre, on vient d'arriver, non, non, et tout. Non. Et Patrick, c'est pareil. Vous prenez une règle, c'est tout de suite. Il faut l'épouler parce que si tu ne l'époules pas, elle va s'effondrer très vite. Parce que... Maintenant, c'est votre vie à quatre et puis c'est tout. Voilà. À cinq ? Tu ne crois pas de poisson rouge ? J'essaie de mettre un petit peu d'ambiance parce que bon... C'est bon. Franchement, on a les boules. Franchement, on a les boules. Inouane, il est fatiguant mais il est très attachant. Donc là, c'est vrai qu'on va souffler mais on va pleurer aussi parce qu'ils vont nous manquer tous. Ça va aller et qu'elle va se plaire là-bas. Et puis qu'Inouane, il va être gentil avec elle. Tout ce qu'il faut espérer pour elle. Avec Patrick, il n'y a pas de problème. Il est gentil avec elle. Mais c'est qu'elle s'en sorte avec les petits. C'est surtout ça. Nous sommes le lendemain dans une autre ambiance et un autre décor loin du nord de la France. C'est ici, dans cet immeuble d'une petite ville se trouvant non loin de Briançon dans les Hautes-Alpes que Patrick, Julie et leurs deux enfants vont désormais vivre. On est arrivés hier et on a eu deux heures de route. Très, très fatigant. Et heureusement, Patrick a fait le plus gros du boulot avant qu'on arrive. Il avait tout emmené, les cartons, tout ça. Il a mis pas mal de photos, de déco et tout pour que je me sente bien en arrivant. Je crois, je ne réalise pas encore vraiment que c'est pour du bon et que maintenant, il va falloir vraiment je m'y habituais à cette situation. Une nouvelle ambiance qui semble réussir à Elouane en tous les cas. Le petit garçon est beaucoup moins énervé que d'habitude. T'es calme aujourd'hui, mon chéri ? Hein ? Tu fais pas des bêtises ? Pourtant, je sais que c'est ta nouvelle maison aussi. Oui, papa. Oui, c'est ta maison, papa. Mais c'est ta maison maintenant aussi. Julie s'apprête à sortir seule avec ses enfants, une chose qu'elle n'a encore jamais faite. En temps ordinaire, ses parents et surtout sa mère étaient toujours là pour l'aider, surtout pour gérer son fils. Julie va donc prendre toutes les précautions possibles à commencer par un harnais pour être certaine de ne pas voir Elouane s'enfuir. Maman, on met ça pour pas que Louis se sauve parce que si tu vas sur la route, c'est dangereux. Maman, elle n'aime pas. Elle a peur, maman. Hein ? Un sigle ? Oui, maman, elle a peur si tu vas sur la route. Tiens. Mais c'est pas toi qui le tiens, c'est pas moi après. Avec Rose dans les bras, Julie sait qu'il va être très difficile de contenir son fils. Ah non, si t'es pas sage, moi je m'arrête là et on remonte, on va pas chercher le pain. Tiens, le pain, c'est pas là, c'est un restaurant. À la grande surprise de Julie, Elouane, pour une fois, ne montre aucune réticence à rester auprès d'elle. Il ne court pas dans tous les sens et ne crie pas. Une grande première. Ce matin, il est très sage, très calme. Alors, est-ce que c'est le déménagement, le débaillissement ou est-ce qu'il se sent plus en confiance parce qu'on est... Je suis toute seule avec lui et qu'il a compris que je pourrais pas courir après lui ou je sais pas. Un calme trompeur. À peine sorti de la boulangerie, Elouane va brutalement revenir à ses anciennes habitudes. Là, tant que c'est juste deux secondes dans un magasin, ça peut passer parce que c'est du feu et que voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, pas grand-chose à s'apporter, donc pas trop dangereux. Mais dans une grande surface ou quoi, c'est pas possible parce que ce qu'il est en train de faire là, il nous le fait mais dans tous les rayons. Il se roule par terre et même si on lui achète quelque chose, il repose, on se trouve pas le prendre. Donc je ne fais pas grand-chose non plus. Le harnais l'empêchant de courir dans tous les sens, il va se mettre à quatre pattes, refusant désormais de marcher autrement. Debout, débâche-toi. Non, tu ne vas pas sur la route comme ça, mais ça ne va pas ou quoi ? Allez ! Et quand il va enfin se relever, ce sera pour désobéir systématiquement à sa mère. Tu ne vas pas sur la route, c'est du haut toboggan, je ne suis pas allé sur la route. Non, Iloane ! Tu me pâtes, j'ai dit non, Iloane, au moins deux fois déjà. Allez, Iloane ! Mais tu ne vas pas t'arrêter à tous les pas de porte. Allez, Iloane ! Allez, si tu es sage, on va au parc. Arrête, tout le monde nous regarde, Iloane, j'aime pas ça. Après, après, regarde. Tout à l'heure, on avait vu un banc. Regarde, si on le retrouve, on fera une pause. Ok ? Ok. À Lyon, Frédéric et Magali sont parents de deux jumeaux autistes âgés de 6 ans, deux petits garçons qui sont sollicités en permanence durant toute la journée par leur maman et par une psychologue clinicienne pour les éveiller au maximum. Après une journée de stimulation permanente, on pourrait penser que les enfants seraient fatigués, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Le soir venu, leurs parents vont devoir s'armer de patience et de détermination pour affronter l'un des moments les plus compliqués de la journée, le coucher. Au dodo. C'est pas de bon. Romain et Simon ont chacun leur chambre. C'est donc séparément que Magali et Frédéric vont tenter de les faire dormir. Romain. Frédéric va lui rester en faction devant la porte de Simon. Il sait que celui-ci a une fâcheuse tendance à jouer constamment avec la lumière. Simon. Dodo, Simon. Dis donc ! Magali le sait, il lui faudra intervenir de nombreuses fois dans l'espoir que son fils cesse enfin de jouer avec l'interrupteur de sa chambre. Au dodo. Dodo. Dépêche-toi. Allez. C'est bien, Romain. Allez. Au dodo. Empêcher Romain de quitter son lit en permanence est déjà très compliqué. Pour que Simon cesse de jouer avec la lumière, ses parents vont donc avoir recours à une solution radicale. On va démonter leur poule de Simon parce que sinon on va passer la soirée. Non, mais forcément, ils trouvent ça très drôle. Simon, stop. Simon. C'est fini la lumière. Ça va être tout de suite beaucoup moins drôle. Allez, Simon. À demain. Ils sont couchés. J'imagine qu'il y a des parents qui ont des couchés difficiles mais c'est peut-être pas tous les soirs de la semaine et avec une répétition. Ils n'ont pas des journées qu'on a non plus. Comment on dit ? On est sur le qui-vive. Oui, parce qu'on sait qu'ils peuvent prendre quelques risques. Je ne dirais pas inconsidérés mais ils peuvent prendre des risques et qu'on n'est pas serein quand ils sont seuls et sans surveillance. Et effectivement, la surveillance s'est relâchée sur la chambre des enfants. Romane en a profité pour faire une petite escapade. Romane. Au dodo. Bon, allez, chacun son tour. J'y vais. Ça demande un tel engagement et une telle ressource d'énergie que bien sûr, à un moment, ça pète un peu au détriment du couple. Mais ça, bon, je dirais que c'est entre guillemets le prix à payer pour que nos enfants puissent optimiser leur autonomie dans leur vie future. Et que voilà, c'est une super maman. Il y a des super héros puis il y a des super mamans. J'ai bien conscience que c'est une lourde responsabilité sur les épaules et que je ne peux pas craquer. Si je craque, je pense que tout s'écroule. Un quotidien épuisant pour Magali et Frédéric, dont ils ont l'occasion de parler de temps à autre avec d'autres parents d'enfants autistes comme eux qu'ils ont pris l'habitude de rencontrer régulièrement. J'imagine avoir deux évans. J'ai un, c'est... Nous, c'est un travail énorme de recadrer notre enfant. Ça nous prend tout notre temps. Ah oui, c'est le problème. Je n'arrive même pas à imaginer de recadrer un enfant et l'autre. Qu'est-ce qu'il fait l'autre ? C'est ça qui est très frusant. Souvent, pour x ou y raison, je suis obligée de dire que je suis maman de jumeaux autistes. Je sens qu'en face de moi, il y a une mâchoire qui tombe. C'est horrible. C'est horrible. Je me dis quasiment jamais, bizarrement, si j'en avais qu'un quand même, ce serait plus facile. Quand on a su qu'ils étaient autistes, j'ai rapidement arrêté de travailler parce que j'ai compris que c'était full-time job. Ça doit être très, très difficile. Ça doit être vraiment épuisant. Non, mais c'est clair que c'est fatiguant. Je ne vous apprends rien. De toute façon, moi, l'aide humaine, elle est indispensable. Sinon, je pense que je ne tiendrai pas. J'ai tellement conscience des besoins qu'ont mes enfants, individuellement, c'est-à-dire un accompagnement constant pour tout. Et effectivement, Magéline ne peut toujours pas aujourd'hui s'occuper seule de ses deux enfants. Quand elle va faire ses courses, elle ne peut les faire avec Romane et Simon que si Catherine, leur psychologue, est présente sur les lieux. Pour tenter de canaliser l'énergie débordante de ces deux garçons, elle va leur donner la mission d'aller chercher certains aliments qu'elle va leur montrer grâce à son téléphone portable. Simon, regarde. Fraise. Tu prends les fraises ? Très bien. Dans le panier. Mais ça ne suffit pas toujours, hélas, pour calmer les jumeaux qui finissent invariablement par perdre patience, ne comprenant pas le fait de passer autant de temps dans un endroit comme celui-ci. Il faut être vigilant en permanence. Les jumeaux ne tiennent jamais en place et peuvent disparaître instantanément si on ne garde pas un oeil sur eux. Ça, c'est très, très drôle quand maman court après Simon. Dans les grands espaces comme ça, ils ont tendance à vouloir aller voir un peu de partout. Et seuls, c'est pas évident parce qu'il y a en avoir un qui va partir. Il faut aller courir partout pour les récupérer. Un comportement de la part de ses enfants qui peut également vite devenir gênant pour Magali vis-à-vis des autres clients. Merveusement, c'est compliqué, effectivement. On sent qu'il y a des regards qui se posent sur nous. C'est pas très agréable, mais bon, ça, c'est pas très grave. On s'habitue. Funaise, c'est bien romantique, calme. Dans le sud de la France, Julie se fait tout doucement à sa nouvelle vie. Pour la première fois, elle se retrouve seule, sans ses parents, pour gérer Ilouane, son fils, un petit garçon particulièrement turbulent et qui n'obéit jamais. Le soir venu, c'est avec le sourire que Julie va accueillir Patrick, le papa des enfants. Elle ne va pas lui parler de la crise qu'Ilouane a faite dans la rue tout à l'heure, mais plutôt du comportement étonnamment calme du petit garçon en début de journée. C'est sa première journée ici et il a été très sage, très calme, très posé, rien à voir à d'habitude. Je me demande si c'est pas qu'il se demande s'il est en vacances ou il est un peu perdu. Quand ils étaient dans le nord de la France, ils avaient parlé entre eux de nouvelles règles qu'ils allaient désormais devoir appliquer pour discipliner leur fils après le déménagement. Et ses règles, c'est maintenant qu'il va falloir les mettre en oeuvre. On se met d'accord sur les règles qu'il ne faut pas céder pour le repas. S'il sort de table, il a une deuxième chance, au bout de la deuxième chance, il ne peut plus manger. Et à table, il faut qu'il se tienne à peu près correctement, qu'il mange dans son assiette et pas sur nos genoux. Et s'il va se promener, il revient une fois, il ne revient pas deux fois parce qu'il n'a plus d'assiette. Ilouane a plutôt bon appétit, mais par contre, il ne tient pas en place. Ilouane, si tu descends, tu ne peux plus revenir. Remonte. Allez, retourne à table. Tu retournes à table. Tu restes à table. Ilouane. Maman, elle est d'accord avec papa. Plus de DVD, plus rien. Tu rebouges. D'accord ? C'est en répétant tous les jours les règles de vie qu'on veut lui imposer, qu'on va arriver à les mettre en place. On va toujours répéter, répéter, répéter. De toute façon, pour un moment, il ne saura. Ne pas descendre de sa chaise, mais aussi ne plus jouer avec les couverts. Ce seront les nouvelles règles pour leur fils. Là, tu vas te calmer, Laurent. Ilouane à table on se tient comme il faut. On ne tape pas sa maman. Mais la règle, c'est la règle. Ilouane a quitté sa chaise. Il ne doit donc plus toucher à son assiette. Non, tu es sorti de table. C'est que tu n'avais plus faim. Je t'avais mis les règles d'abord. On s'était mis les règles. Avant de manger, tu m'as dit OK, c'est que tu avais compris. Pas de câlin. Non, pas de câlin. Maman, elle a raison. On fera un câlin quand maman nous va te mélanger. Le dîner, c'est une chose, mais il y a le coucher également. Il faut une éternité en temps ordinaire pour parvenir à coucher Ilouane. Pour tenter de le calmer un peu avant d'aller au lit, Julie a donc instauré un petit rituel tous les soirs. D'abord, on va fermer le volet tous les trois. Parce que Loulou, c'est un grand garçon. Maintenant, il est en histoire de fermer le volet avec papa. Alors, tu mets, là. Tu ne te sens pas coincé les doigts. Il coince les doigts, là. Attention. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, le soleil. Le problème, c'est qu'en temps ordinaire, Ilouane a l'habitude de s'endormir dans le lit de sa maman avec elle. Ce soir, c'est dans son lit seul, dans sa chambre qu'il va devoir le faire. Ça va, alors. Allez, chante. C'est bien. A demain, mon trésor. A demain. Assis-toi. Pas du tout habitué à ce genre de régime, Ilouane va le faire savoir en pleurant et hurlant. Un appel au secours de son fils, insupportable à entendre pour Julie. Tu sais, pour moi, là, c'est très dur. Je m'écouterais, j'irais de rechercher. Ah ouais, mais il faut pas aller chercher, pour le... Faut pas céder. Ouais, mais regarde, il hurle, il a pas l'habitude et pour moi, là, c'est... Ouais, mais bon, si tu cèdes, c'est comme si qu'on faisait rien. Je sais bien. D'accord ? Et pour ça, faut pas céder. Faut pas céder. Faut pas céder. Il essaie pleurer. Ah, ça va aller. Allez, clore pas, ça va aller. Moi, je suis là. Hein ? D'accord ? Va se calmer, après. Puis là, bon, t'as vu qu'on parle, c'est peut-être ça aussi l'entend parler, alors elle se dit, ils sont là. Hein ? D'accord ? Hum ? T'imagines même pas la douleur que c'est pour moi de l'entendre hurler. Bah, je sais, moi, ça fait mal, c'est pour ça que je m'occupe, j'essaie de faire un truc. Pour pas y pincer. Pour pas céder. Pour le laisser. Tu vois un car, là ? On a bien fait, les gars. Il dort. Hein ? C'est au bout d'un temps interminable qu'Iloane va enfin se décider à se calmer. Sauf qu'un coup de téléphone de la mère de Julie va venir ruiner la douce quiétude de l'appartement. Une sonnerie qui va, hélas, réveiller le petit garçon qui commençait à peine à s'endormir. Allô, maman ? Ça va, et toi ? Non, vas-y. Non, vas-y. J'ai un autre mat'couché, mais c'est dur. Vas-y, tu as entendu crier ? Ouais. Oh, mon pilote, l'eau. Il y a tout qui pleure. Il faut aller le chercher à l'intérieur. Oui, oui. C'est pas grave ? Oui. C'est ce qu'il dit, Patrick ? Il dit qu'il faut laisser encore pleurer un moment. Moi, j'ai pas de patiente par rapport à Julie. Moi, c'est tout de suite, c'est aller coucher, manger, dodo, et c'est tout. Moi, je cherche pas. Il a même mangé à table trois assiettes de pâtes. Sur sa chaise. Moi, non. À demain, chérie. Ouais, demain, je suis maman. Demain, allez. Ouais, ouais. Malgré ses pleurs, ce soir-là, sous le contrôle de Patrick, Julie ne craquera pas. Ilouane finira par s'endormir dans son lit. À Lyon, Magali tente par tous les moyens avec l'aide d'une psychologue clinicienne d'éveiller au maximum ses jumeaux autistes âgés de 6 ans. Prendre une consommation dans un bar ou un restaurant avec ses enfants, c'est un petit plaisir qu'elle ne s'accorde que très rarement. Pas facile d'avoir un moment de calme avec Romane et Simon qui n'ont aucune notion de patience. Excusez-moi, les crêpes, c'est long ou pas ? Maman ! Si vous êtes pressés, ça va pas t'être. C'est pas ça, c'est que nos enfants, sont autistes et ça va être compliqué de les faire atteindre. Ça se voit pas sur leur visage qu'ils ont un handicap et les gens ont vite fait de se dire que Romane et Simon sont des enfants mal élevés. Et pourtant, aujourd'hui, les choses vont très bien se passer à la plus grande surprise de Magali. Les deux jumeaux vont attendre leur crêpe en restant calmement assis sur leur chaise. Ah bah c'est gentil. Ah, Romane ! Merci beaucoup. Pas d'énervement ni de cris, ce qui va donner l'envie à leur maman de pousser l'expérience un peu plus loin aujourd'hui. Elle aimerait pouvoir faire quelque chose seule avec eux sans la présence de Catherine, ce qui n'a jamais été possible jusqu'à présent, comme les emmener faire un tour de manège par exemple. J'aurais bien envie qu'on tente qu'aux sorties où vous prenez un peu plus de distance, je voudrais qu'on travaille ça parce que l'objectif c'est quand même qu'on ait la vie la plus normale possible et que je puisse faire des sorties facilement, seule avec les enfants sans être trop stressée. Et bien on peut faire ça, vous partez seule avec les deux et puis on va faire un tour de manège. Je ne vous serai pas très loin si jamais c'est le drame. Mais ça ne vous inquiète pas ? Non, je pense que jusqu'au manège il n'y aura pas de souci. Après ça va être la gestion, de les installer sur le manège. De toute façon, moi je suis là. S'il y en a un qui part, qu'il s'agit de trop, je ne vais pas s'en filer. Ne stressez pas Magali. C'est passé. C'est bon. Allez, on va faire du manège les enfants. Magali va donc se lancer toute seule à l'aventure avec ses deux enfants, Catherine restant volontairement loin d'eux, prête à intervenir si les enfants venaient à devenir ingérables. Je sens bien, ça va bien se passer. Bon, si elle n'est pas loin, c'est mieux. T'es bien, Romain, t'es très sage. Simon, tu marches normalement s'il te plaît. Allez, regarde. Il y a le manège là-bas. Bonjour. Alors, je vais vous prendre deux tours. Tenez. Une installation sur le manège qui va plutôt bien se dérouler sans crise et sans larmes. Et si on faisait le cheval ? Cheval, c'est bien, Romain. Allez, bien. Simon, ça, tu le gardes. Tu le donneras aux messieurs. Allez, à tout à l'heure. Là, ils vont être rassurés quand ils vont me voir en repassant. Premier tour, ils ont toujours un peu peur que je disparaisse. Un tour de manège que Catherine va observer de loin avec une certaine satisfaction. Rien à dire. Non, mais ça fait plaisir de voir, voilà, que tout roule. Allez, on y va. On marche, Romain ? Romain, tu marches normalement, s'il te plaît. Près de Briançon, Julie apprend tout doucement à gérer seul son fils, Ilouane. Un petit garçon particulièrement turbulent et n'obéissant jamais. À deux ans et demi, il n'a encore jamais été à l'école et pour cause, il n'est pas encore propre. Lui apprendre à faire sur le pot fait partie des nouvelles résolutions de sa maman. D'abord, on enleve la couche. Vas-y, mon coeur. Non, allez, là, c'est non. Là, c'est non, je suis pas d'accord. C'est les grands qui vont là. Ah, gagné ! Là, t'as gagné, donc tu y restes. Garde, regarde, Louloute, t'as l'envie. Demande à Louloute. Parle-lui à ta Louloute, t'as le droit. Maman ! Tu as bien compris ce que tu devais faire, alors fais-le. Attends, écoute, écoute, Maman. On va te laisser, là, Louloute a l'air. OK ? On va te laisser aller jouer comme ça. Et si t'as envie de faire pipi, tu le dis à Maman. On met une culotte. Et si t'as envie de faire pipi, tu viens vite le dire à Maman et on se remet sur le pot. Si tu fais pipi à ta culotte, attention. Au bout d'un moment, Iloine va être subitement victime d'une envie pressante et va pour la 1re fois prévenir sa maman. Toute fière de son fils, Julie va sortir avec ses enfants pour partir à la rencontre de leur papa qui va bientôt rentrer du travail pour lui annoncer la bonne nouvelle. Oh, oui, je fais papa. Allez, viens, on va faire un bisou à papa. Attends, attends, attends. Tu veux faire un gros bisou ? Tu dis à papa ? Tu dis à papa ce que t'as fait ? T'as fait pipi où ? Au pot ? Au pot. Ouais, c'est bien, mon pot. Prenez pipi au pot. C'est bien. En une fois, on a enlevé la couche, il a demandé. Ça va ? On s'est un peu battus avant, mais ça, ça ne peut pas... Je l'oublie, c'est bien, mon pot. Quand ma femme, elle m'a dit « Ouais, Iloine, je fais pipi dans le pot. » « Waouh, je vois, quelle nouvelle ! » Ça m'a étonné, j'étais super content. Je l'ai dit « Ouais, on va pouvoir aller à l'école. » Julie craignait beaucoup de se retrouver seule avec ses deux enfants dans le sud de la France. Quelques jours après leur arrivée, les choses ne semblent plus aussi terribles que cela, mieux même. Leur fils semble faire des progrès. « Maintenant, on voit l'avenir, je vais dire, plus rose. Avant de partir, c'était tout noir, tout... Voilà. Maintenant, j'en vois toute rose avec ma fille, mon fils. Pour un enfant, aller nous promener en famille sans qu'on soit regardé comme des vêtres rares. On n'aura plus besoin de se cacher. On pourra avoir une vie de famille normale. « À quelle centrale de la région ? » « C'est beau, là. » « C'est beau, hein ? » « Je te l'ai dit, t'as vu, il fait meilleur que dans le Nord. Et dire qu'il y en a qui payent cher pour venir ici. » Une vie au grand air, avec un ilouane certes toujours un peu chahuteur, mais beaucoup plus calme qu'auparavant. « Quand on est parti du Nord, on n'aurait jamais su faire ça. » « Non. » « On n'aurait pas su se poser, passer un moment tranquille, même s'il joue, même s'il bouge autour de nous. Avant, il aurait crié, pleuré, pété les plombs, et là, il est calme, il est apaisé. On profite, quoi. » « Là, franchement, il garde même santé par un qui arrive à t'en sortir, maintenant. » « Ouais, pourvu que ça dure. » « Ça va durer, on va y arriver. » À Lyon, Romane et Simon sont deux jumeaux autistes de 6 ans stimulés en permanence durant la journée par leur maman Magali et par une psychologue. Et ils ne sont pas trop de deux pour gérer les deux petits garçons. Magali va malgré tout tenter de passer un midi seule avec ses enfants sans la présence de leur psychologue pour voir si elle peut continuer à s'occuper d'eux sans l'aide de personne. Une grande première pour elle. « Simon, on met la table. » « Regarde, on va manger dehors. » Se mettre à table pour le déjeuner, une chose banale et toute simple à faire en apparence mais pas avec les jumeaux. Ils étaient calmés et obéissants au moment de manger leur crêpe et sur le manège mais ils vont Ella cesser de l'être à partir de maintenant. « Là-bas. » Pour calmer Simon, Magali va lui confier la mission de mettre la table en accompagnant le moindre de ses gestes. « Quand Catherine est là, Simon. On est concentré chacune sur un enfant. Et on lui fait mettre la table, on lui fait nommer les couverts. Et Simon. Et c'est plus facile. Elle échouine un peu alors que si j'avais... Simon. Romane, de son côté, va en profiter pour disparaître. « Pour l'instant, c'est vrai que Romane, je sais pas ce qu'il fait. » « La quiche de ce midi, Romane n'en a pas du tout envie. Pendant que Magali s'occupait de Simon, il en a profité pour dégoter une boîte de gâteau qu'il est consensueusement en train de dévorer sur le canapé. Non, Romane, on ne mange pas de gâteau. » « On met les verres, chérie ? » « Des tout. » « Non. » « Romane, verre, prends un verre. » « Très bien. Et moi, je prends les autres et on passe à table. Et je vais te donner à boire. » Simon, lui, a déjà disparu, parti explorer le fond du jardin. « À table, monsieur Simon. Allez, viens, Simon. Assieds-toi, chérie. » Mais très vite, Magali va se retrouver débordée quand elle va devoir décider ses enfants à manger. « Allez, mange. » « Non. » « Romane, Romane, si tu sors de table, le repas est fini. » « Lève-toi. » « Je vais faire en sorte que tu reviennes à table quand il sera calmé. » « Déjà, je n'accorde pas trop d'importance à ce comportement-là. » « Assieds-toi correctement, Simon. » « Tu manges. » « Qu'est-ce qui vous arrive là, aujourd'hui ? » « Simon, tu manges. » « S'il te plaît. » « Allez. » « Non, je ne suis pas d'accord. » « Allez. » « À table, Romane. » « On est aidée ! » « On ne choisit pas ce qu'on mange, Romane. » « Je suis désolée. » « C'est fini le repas. » « Je suis sortie de table. » « Si je ne veux pas manger la quiche, c'est terminé. » « Magali va donc emmener Romane dans sa chambre. » « Simon, lui, va rester très calme, mais ne semble toujours pas décidée à manger. » « C'est bien ! » « À peine Magali a-t-elle rejoint Simon que Romane va fuir sa chambre pour revenir à sa première idée, manger le contenu de la boîte de gâteau au milieu du salon. » « Sous-tout. » « Un yaourt. » « Un yaourt. » « Un yaourt. » Magali va finir par l'apercevoir, mais sans se rendre compte tout de suite qu'il est en train de manger les friandises interdites. « Tu t'es calmée, Romane ? » « Quoi qu'il arrive, Magali ne doit jamais perdre son calme. » « Ça, c'est non, Romane. » « Non. » « C'est l'heure du repas. » Mais elle se rend bien compte que seule, il est encore impossible pour elle de pouvoir s'occuper de ses deux enfants en même temps. « Le problème, c'est la gestion des deux. » « C'est bien ! » Romane et Simon, habituées à la présence de la psychologue, se rendent également compte que la situation n'est pas vraiment normale. Ce qui va provoquer un comportement très inhabituel de la part de Simon qui va, sans prévenir et sans explication, venir frapper son frère. « Ah ! » « Ah ! » « Ça va, souris ? » « Ça fait maille. » « Tu es pas gentil, la part de Simon. » Pour le moment, le constat est clair. Il est encore beaucoup trop tôt pour que Magali puisse s'occuper seule de ses enfants. « C'est dur d'avoir un frère. » C'est un peu plus tard que Catherine, la psychologue l'aidant au quotidien, va venir la rejoindre. « Alors, comment ça s'est passé ? » « Moyen, moyen. » « Ah ! » « Romane n'a pas du tout voulu manger sa quiche, donc il m'a fait une colère. Et puis, je l'ai mis dans sa chambre pour qu'il se calme. Et pendant que j'ai été concentrée sur Simon, j'ai pas vu, mais Romane est allé piquer un paquet de gâteaux et puis s'est enfilé des gâteaux dans le canapé. » « C'est un souci que Romane n'ait pas mangé parce que, comme vous l'avez dit, après, ça va être compliqué l'après-midi parce qu'il aura faim et il faudra attendre le goûter pour qu'il comprenne bien qu'on mange sur les temps de repas et pas en dehors. Voilà, ce que l'on pense, c'est qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. » « Pied ! » « Pied ! » « Il est là, le pied ! » « Pied ! » « Ouh ! » « Tu es prêt, le pied ! » Pour ne pas perturber les enfants, les parents de Romane et Simon vont devoir continuer à avoir quotidiennement de l'aide à la maison pour éveiller leur fils pendant une durée encore indéterminée. Mais l'avenir, ils s'obligent à l'envisager avec optimisme. « Une belle victoire pour notre famille. C'est quelque chose auquel on pense depuis un petit moment avec Fred. il faut qu'on se penche sur la question, ce serait de faire un petit voyage avec Romane et Simon. » « Mon jardin secret, bien sûr, je les imagine où tout va bien parce que je suis quelqu'un de très positif. Après, de manière très objective, c'est super difficile de se prononcer. Je ne sais pas, comme tout parent, que ce soit Magali ou moi, on se dit toujours que... C'est un petit peu comme un coma, quand il y a quelqu'un, un membre de sa famille dans le coma ou un ami ou un proche, on se dit, on se raccroche toujours à aider. « Ouais, il va s'en sortir et quand il va s'en sortir, il va sortir du coma, il sera comme avant. » Quoi qu'il arrive, la vie doit continuer. Leurs enfants ont fait d'énormes progrès jusqu'à présent, de quoi leur donner l'énergie de continuer à les aider à avoir une vie la plus normale possible à l'avenir.